L'hôtel du Dieu vivant vous présente l'heure de la transformation avec le sacrificateur, l'apôtre banquier qui s'est joué à chien. Bonne écoute. Nous allons aller dans les Écritures. Laisons un roi chapitre 8, 1K, chapitre 8, verset 30. Verset 30. Deigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Exauce du lieu de ta demeure, des cieux, exauce et pardonne. Alléluia. Aujourd'hui nous allons parler des cinq piliers, les cinq piliers de l'éternel d'exaucement. Il y a deux choses qui sont importantes dans la relation que Dieu entretient avec l'humanité. Ces deux choses-là sont intimement liées. L'hôtel et l'alliance. L'hôtel et l'alliance. L'hôtel et l'alliance. L'hôtel et l'alliance. Depuis le jardin, pour que Dieu puisse garantir la restauration certaine de l'humanité, Dieu a fait un sacrifice dont Dieu a dressé le premier hôtel mais au-delà de cela, Dieu a traité une alliance avec l'humanité. God sent a covenant bei humanity. Et après cette époque, so after that period, avec Noah, il y a eu un hôtel, il y a eu également une alliance. Il y a eu un hôtel et une alliance. Avec Moïse, avec Moses, il y a eu un hôtel et une alliance. Il y a eu un hôtel et il y a eu un 내�01. il y a eu l'hôtel, il y a eu l'alliance, il y a eu David, il y a eu l'hôtel, il y a eu l'alliance, dans toutes les écritures, même sur ce que le Nouveau Testament, il y a eu l'hôtel, il y a eu l'alliance. Le plus grand hôtel et le plus important de toute l'histoire de l'humanité, et la plus grande et la plus importante alliance de toute l'histoire de l'humanité, c'est l'hôtel du calvaire, et à ce hôtel, il y a eu l'alliance du sang de l'aïe. Donc à tout hôtel est attaché à une alliance, et à toute alliance également est attaché à un hôtel. Dieu a toujours trouvé un hôtel comme lieu de rapport entre lui et les humains. Le roi Salomon a commencé à invoquer Dieu en faveur du peuple. Pour demander au Seigneur, en tant que berger, que Dieu exauce la prière de son peuple. Madame, vous devez comprendre que l'une des souffrances d'un lutteur, d'un berger, c'est de voir sa brebis, c'est de voir le peuple dans des conditions désagréables. C'est seulement un roi tyran qui se plait de la souffrance de son peuple. Mais tous les rois, tous les bêchés, qui ont le cœur de Dieu, Aucun d'entre eux ne peut se reçue en voyant la souffrance. None of them enjoy himself by seeing his people suffering. Salomon était un homme béni de Dieu. Salomon was a blessed man. Son Père a préparé tout même pour lui laisser. His Father prepared everything. Il juissait de l'alliance et de bénédiction de la fidélité de son Père avec Dieu. He was just profiting from the blessing coming from the faithfulness of his Father. Et même pour construire le temple, Salomon n'a pas souffert parce que son Père avait tout préparé. Mais Salomon ne s'est pas plus dans cette aisance, dans un néboïsme. Il avait le cœur pour son peuple. Seigneur, il faut que tu exaustes ce peuple. Quand il t'invoque. Et même s'il pèse contre toi, il faut pardonner leur péché. Au moment où Salomon faisait sa prière, Salomon avait dressé l'autel. Et c'est sur le temps qu'il élevait sa supplication avant l'éternel. It was on the altar that Salomon was just crying to do. Je prie que la gloire de Dieu éclate dans vos vies. Je prie que la gloire de Dieu éclate dans vos vies. Bien-aimé, l'apôtre Jean, a surtout été soucié de la condition de ses enfants spirituels. Il a commencé à prier pour l'ancien Gaius. Il a dit, je souhaite que tu prospères à tous ces gars comme prospère l'état de ton âme. Il a dit, I wish you can prospère as any given place like your soul is prospéring. Parce que Gaius est tellement fidèle et intègre dans le vent du Seigneur. Parce que Gaius was a faithful man in the voice of the Lord. Mais la vie était tellement compliquée et difficile pour cet homme. Et c'était un souci pour l'homme de Dieu de voir ce Seigneur fidèle dans la souffrance. Il soupirait de souk en coeur après que Dieu intervienne et change la vie de Gaius. De tout cœur, ce prix se m'appelait que Dieu soigne le tableau de vie. Que personne n'est pas de vos vies. Alors nous allons aller par la parole de Dieu sur la révélation que j'ai reçue du Seigneur cette nuit. Alléluia. Parce que beaucoup de personnes parmi nous sont confrontées à des difficultés en dépit de leur fidélité de leur amour pour le Seigneur et même de combattre les mains chaque jour. Franchement, tu rapports un combat soit à une retraite ou bien tu as fait une prière personnelle ou tu as fait une prière personnelle tu dois pas te donner la victoire sur les deux mondes et tu dois avoir la répercussion sur ta vie. On doit voir la manifestation de la victoire que tu as eue spirituellement dans les physiques. Le Seigneur m'a appris cette nuit que nous devons apprendre à dresser un hôtel qui va nous donner le privilège de rentrer dans l'excessement de nos prières et le Seigneur qui va combattre les hôtels qui combattent notre bénédiction et le Seigneur qui va rentrer les stratégies des hôtels dans nos vies et le Seigneur comme je l'ai dit et le Seigneur a cinq piliers. Deux femmes de Dieu avec d'autres révélations sur le même thème peut-elles vous donneront d'autres piliers. Chaque homme avec sa profondeur et chaque peuple avec son besoin. Pour ce qui vous concerne parce que c'est de vous qu'il s'agit parce que vous êtes le seul qui vous parlez. Il y a cinq choses que le Seigneur m'a appris pour vous donner que le Seigneur m'a appris pour vous donner. Alléluia. Je ne sais pas, chapitre 4, verset 4. Genesis 5. Genesis 4, verset 5. Là, il s'agit de l'offrand d'Abel. Talk about Abel's offering. Car Abel a offert des offrandes au Seigneur. Cain et Abel's saint-offrandes au Seigneur. Et la Bible nous dit que Dieu a porté un regard favorable sur l'offrand d'Abel. Mais le Bible dit que Dieu était favorable à l'offrand d'Abel. Et il n'a pas porté un regard favorable sur l'offrand d'Abel. Il n'a pas appris pour l'offrand d'Abel. Donc, Dieu a approuvé l'offrand d'Abel. Dieu a appris l'offrand d'Abel. Dieu a appris donc Abel parce que son offrand était approuvée. Parce que sa offrande était approuvée. Alléluia. On peut se poser la question Pourquoi deux personnes font quelque chose et puis l'autre est agréé, l'autre n'est pas agréé ? Mais surtout, quelle est la relation entre l'offrand d'Abel et nous, chrétiens, aujourd'hui ? Vous savez que dans l'offrand d'Abel You know in the offrand of Abel Abel a tué, a fait un sacrifice d'animal Abel a fait un sacrifice de sang à Dieu parce qu'Abel a compris qu'un état pécheur nous ne pouvons pas nous rapprocher de Dieu de par nos propres efforts. Nous avons besoin du sang. Nous avons besoin du sang. Car il n'est plus qu'un sang et un fils de sang il n'a pas de pardon de péché. Nous avons besoin du sang que nous n'avons pas de pardon de péché. Nous avons besoin du sang par le sang pour retrouver le chemin de Dieu. Pour trouver le chemin de Dieu. Abel avait compris. Abel a compris. Il a reçu l'enseignement de ses parents. Certainement Adam et Eve avaient enseigné à leurs enfants ce que Dieu a fait. Et donc Abel a compris que pour lui s'il veut plaire à Dieu il faut lui offrir du sang. Abel offre donc son sang et Dieu adresse son effraux. Alléluia. Quelle est la relation de cette offrande avec nos chrétiens? Est-ce à dire que nous devons aller commencer à tuer les moutons et les bains? Il n'est pas question pour nous de faire de tels sacrifices. Bien aimé lorsque Abel a fait son offrande c'était une préfigure. Dieu sacrifie de Sainte-Christ à la croix. Écoute-moi toi bien frère et sœur. L'une des choses qui fait que quand vous faites des offrandes vous faites des prières vous faites le service de Dieu finalement le diable arrive à dévorer la bénédiction qui dépoule de votre travail sans vous appuyer sur l'œuvre que Christ a accompli à la croix. le chrétien doit servir Dieu au travers de la croix au travers de l'œuvre de Christ à la croix ce n'est pas le sacrifice pour Jésus Christ que tout ce que nous fais permet d'agréer de Dieu peut être accepté par Dieu. Tout ce que tu fais avec ton roi ta fierté ton engueil ton arrogance c'est un peu ceci je fais cela et tu ne le fais pas dans une pensée d'humilité sous la couverture tu sacrifices de la croix et tu le fais dans une attitude de fierté et ton cœur oui que j'ai fait ceci j'ai fait cela tout ce que tu fais par j'ai fait et non en regrettant l'œuvre de Jésus Christ pour toi à la croix and not by having your eyes on the work of the Christ on the cross l'œuvre par laquelle the work through which ta vie a un sens l'œuvre par laquelle the work through which ton offrand peut être appréée ton offrand peut être accepté tout offrand que nous faisons tout ministère que nous rendons sans la couverture du sacrifice de ces filles without the cover of Jesus en dehors du sacrifice de la croix out of the sacrifice of the cross est une abomination à l'éternel this is an abomination to the Lord que que soient les efforts que nous mettons dedans que que soit la manière dont nous avons pris la chose à cœur si ce n'est pas avec un cœur reconnaissant à Christ pour son œuvre à la croix et if not with their heart recognizing the work of Christ on the cross pour que le sang de Jesus Christ soit appliqué à ce fait que tu viens de faire le fait que tu fais devez une nourriture légale je ne sais pas si vous me comprenez c'est une attitude du cœur et de l'esprit tu rends ministère tu mènes un combat tu fais un service tu fais une offrande mais quelle est l'attitude du cœur et de l'esprit est-ce que tu le fais en considérant la mort et le sang qui a coulé à la croix le sang de Jesus ou bien tu le fais dans l'attitude je suis je peux je suis c'est moi vous te tapez la poitrine avec la poitrine ok si c'est le cas cette offrande ne peut pas ce ministère que tu as ne peut pas être agréé que le Lord soit accepté de l'Esprit tout ce que nous faisons si je mettais ici que je prie est à rester en éloquence avec éloquence avec conscience avec anointance sans attitude sans attitude de l'esprit d'humilité reconnaissant que ce part par la grâce du sacrifice de Jésus que je peux faire cette chose mais que je pense que c'est parce que j'ai beaucoup prié je suis trop spirituel je suis trop loin je suis trop loin je suis assis ok je suis assis et bien ça c'est le cul de la personnalité Dieu n'a rien à voir de ça et c'est ça Dieu t'aimera d'appel et c'est pour cela que lorsque Dieu n'a pas porté un regard favorable au lieu de cesser à se repentir et à faire ce que Dieu veut qu'il fasse l'engueur va le pousser même à le commettre au mort le premier pilote de l'hôtel d'incensement donc c'est la croix du calvary quand on parle de la croix du calvary on parle du sang de Césus ton hôtel doit être bâti sur la croix doit être bâti sur l'oeuvre du sang pour l'anneau en basant notre espoir non dans ce que tu fais vous comprenez ? souvent vous finissez ah j'ai préprier en tout cas en prière j'ai fait la non ça va marcher je pose tel son nom de toute façon j'ai fait la non ça va marcher non je fais ça je dis ça je dis ça ça va marcher c'est pas parce que tu as beaucoup prié que ça va marcher c'est pas parce que tu as prié que ça va marcher c'est pas parce que tu as prié pendant des heures que ça va marcher c'est pas parce que tu as donné tout ton hôtel que ça va marcher mais ça va marcher parce que tu l'as fait en appliquant la croix en appliquant le sang d'agneau c'est-à-dire tu l'as fait au travers de ta foi dans l'œuvre de la croix il faut qu'on comprenne ça très bien tu le fais tu le fais en considérant le de la croix parce que c'est la croix qui donne une valeur à ton ministère c'est la croix qui donne une valeur à ton enfant c'est la croix qui donne une valeur à ton adoration c'est la croix qui donne une valeur à ton service à ta sculpture donc quand tu confesses Tu dois confesser dans l'esprit du sacrifice de Jésus. À quoi tu sens de la loi qui a été professée? Je crois que le Seigneur va faire telle chose dans ma vie. À quoi tu sais que ceci a fait pour moi, la croix? Je crois que ce temps que ce procès sera agréé de Dieu. Vous avez bien compris cela? C'est la croix qui nous donne à ça au nom de Dieu. C'est la croix qui ouvre la porte. Qui fait que Dieu peut nous voir. Si nous en serrames, chaque jour, des milliers et des millions de personnes élèvent des offrandes, des prières et des sacrifices à Dieu. Mais Dieu ne reçoit pas tous ces sacrifices, tous ces offrandes, toutes ces prières. Deux cent piliers. Second pillar. Alléluia. Alléluia. David dit à Ornan. Cède-moi l'emplacement de l'air. Faut me donner l'emplacement de l'air. Pour que je lui baptise un hôtel à l'Éternel. Et je vais élever un hôtel à Dieu là-bas. Cède-le-moi contre sa valeur. Faut me donner, je vais payer. En argent. Afin que la plaie se retire du dessus le peuple. Ornan répondit à David. Oui. Prends-le. Prends-le. Et que Monseigneur le roi fasse ce qui lui semblera bon. Oui. Voix. Je donne les bœufs pour le locos. Les chars pour le bois. Et le fourmant pour l'offrande. Oui. Je donne tout cela. Mais le roi David dit à Ornan. Non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent. Car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi. Et je n'offrirai point à un locos qui ne me coûte rien. Je ne vais pas offrir à Dieu quelque chose qui ne me coûte rien. Je ne vais pas offrir à Dieu quelque chose qui ne me coûte rien. Deux amis, frères. Voilà l'histoire de David. Vous savez que David avait fait le dénombrement. Et Dieu était en colère. Et Dieu a envoyé un an pour exécuter un jugement sur Israël. Et David, voyant ce qui est en train de se produire, va commencer à crier à Dieu. Dieu, dans sa grâce, va révéler comment mettre fin à cette pleine. Maintenant, Ornan dit à David, cette affaire-là, c'est nous tous qui sommes concernés. Ok, this is our business, all of us. C'est nous, nos femmes, nos enfants, nos frères, nos sœurs qui sont en train de mourir. This is our wife, our children, our relatives are dying. Son incident, ce n'est pas toi, c'est ton problème. Ok, my king, this is not only your problem alone. L'endroit où là, il se tient là. Je te donne sa cadeau, et je donne ça à vous, free of charge. Même les beaux dont tu as besoin pour faire le sacrifice, je vais te donner tous ces beaux. David dit, non, merci pour ta gentillesse, mais je ne vais pas offrir à Dieu quelque chose qui ne me coûte rien. Je ne vais pas donner à Dieu quelque chose qui ne me coûte rien. Il faut que je donne à Dieu quelque chose qui soit de mon cœur. Je dois donner à Dieu quelque chose qui soit de mon cœur. Alléluia. Alléluia. Deuxième pilier. Second pilier. Nous devons offrir à Dieu ce qui soit de notre cœur. Nous devons donner à Dieu ce qui soit de notre cœur. Ça doit sortir de ton cœur. C'est-à-dire, quelque chose, que quand tu donnes, ça laisse une trace dans ton cœur. Tu sens que tu as laissé, tu t'es séparé de quelque chose. Alléluia. Alléluia. Le secret derrière, c'est quoi? What is the secret behind that? C'est le jugement sur les idoles. It is the judgment upon the idols. Quand ton cœur est attaché à quelque chose, la Bible dit que ça devient une idole pour toi. Quand ton cœur est attaché à quelque chose, la Bible dit qu'il devient une idole pour toi. Maintenant, lorsque tu offres quelque chose à Dieu, qui sort de ton cœur, qui laisse une marque dans ton cœur, c'est comme que tu t'es séparé de l'idole. C'est comme si tu as donné l'idole. Maintenant, le teneur va exécuter un jugement sur les idoles de ta vie. Maintenant, le teneur va exécuter un jugement sur les idoles de ta vie. Mais tu dois le faire pas avec amerture, pas avec humilité, pas avec arrogance, pas avec humilité. Beaucoup de fois, nous servons Dieu. Effectivement, nous servons souvent de tout notre cœur. And sometimes we do it with all our heart. Soit avec nos biens, either with our belongings, or with the gift that God gave us. Mais il n'y a pas d'humilité dedans. But there is no humility in that. On ne le fait pas avec un corps brisé. We don't do it with a broken heart. David, il a fait son offrande avec un corps brisé. David gave his offering with a broken heart. To repartir le tel où Dieu doit avoir l'accessement dans ta vie. You want to build a letter where God should bring answers in your life. Quand tu rends ministère. When you are ministering. Quand tu fais, tu prends un sac dans l'autre de Dieu. When you lay down action in the Word of God. Fais-le avec un corps brisé. Do it with a broken heart. Avec humilité. With humilité. Et de tout cœur. You are your heart. Faut que ça ne laisse une marque. I can leave a marque. David dit, David dit, Je ne vais pas donner quelque chose qui ne m'a rien coûté. Je ne vais pas donner à Dieu quelque chose qui ne m'a rien coûté.